Salut, c'est Lou Doyon, on est toutes sur scène, au Théâtre du Châtelet pour Live Me If You Can. Du plaisir, du plaisir de revoir une salle, du plaisir de toucher une scène, de voir du matos, de voir des fly caves, ça fait du bien, ça nous a terriblement manqué, donc grande chance d'être là. Et surtout la vraie beauté des lieux, c'est un métier heureux, je suis souvent venue voir des spectacles, et c'est tellement joyeux de monter sur des scènes que je connais en tant que public, et d'un coup de les voir du point de vue de la scène, donc très heureuse, merci. J'aime cette ville, j'aime Paris, donc le Châtelet, j'aime beaucoup l'histoire, donc le Châtelet ça représente une terrible prison qu'il y avait à Paris, et je suis bien contente qu'il y ait deux théâtres qui remplacent cette terrible prison qu'il y a eu pendant longtemps. Donc voilà, c'est des petits... Ouais, la vue est incroyable, enfin voilà, d'être là, je trouve ça merveilleux. Oui, j'aime beaucoup Yael, on s'est croisés plusieurs fois, on a des amis en commun, et je pense qu'on a une méthode de travail en commun, donc on a été très solidaires cette année pendant le confinement. On s'envoyait des mots quasi tous les jours à un moment donné, où elle était dans son coin en train d'essayer de repenser la musique, de penser l'autoproduction, comment est-ce qu'on continue un contact avec le public, comment est-ce qu'on se remet en question. Donc c'est d'une telle générosité, et voilà, j'adore sa musique, j'adore son travail, mais aussi cette manière de repenser ensemble. Et je pense que c'est joyeux d'avoir un plateau de Just Girls. J'ai amené des musiciens sur scène pour ne pas qu'on se tape une pénalité, parce qu'il y a trop de filles. Je dirais que les choses se sont amplifiées d'une certaine manière. Moi j'ai toujours aimé les réseaux sociaux, enfin Instagram, les autres je ne connais pas bien, mais pour montrer le avant et le après scène, c'est devenu étrange de perdre la scène, alors je pense que chacun, à notre manière, on a trouvé un lieu chez nous pour en faire une sorte de petite scène. Donc effectivement, la bibliothèque est devenue un bureau, est devenue une scène finalement. Et pour garder un échange, mais surtout, c'est des métiers qu'on fait, parce qu'on a besoin de cet échange qui est de l'ordre de la passion. On donne beaucoup, on nous donne beaucoup, et chacun est allé chercher en lui ce qu'il avait. Moi j'ai un énorme amour de la poésie, j'ai beaucoup de livres chez moi. Quand le confinement est arrivé, personne ne s'y attendait plus que ça. On s'est retrouvé, certaines personnes, sans bouquin, sans poésie. Moi les mots me sauvent, et m'ont sauvé. Bukowski dit, la poésie est ce qui se passe quand il ne reste plus rien. On avait un sentiment qu'il ne restait pas grand-chose. Alors effectivement, de donner de la poésie tous les jours, en anglais, en français, et de devenir un jukebox humain, c'était amusant. Moi qui ai toujours sacralisé la musique, et seulement chanter les chansons qui étaient les miennes. C'était agréable aussi de rentrer dans une humilité, de se remettre au service de la musique, dans ce qu'il y a de plus simple. Et quand d'un coup j'avais des fans qui me demandaient de reprendre une chanson. Oui, évidemment qu'on dit oui, je me suis retrouvée à chanter en français, à faire des choses que j'aurais sans doute pas fait normalement. Mais c'était agréable d'être ensemble, et quelle chance pour le coup, d'avoir quand même des réseaux, et que ça ne nous arrive pas il y a 50 ans, où on aurait vraiment été très 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 seul. Oui, quelle année étrange. Le Pays est sorti il y a quelques semaines, donc déjà on va le laisser vivre, parce que c'est peut-être aussi ça qui est bien avec cette année, c'est de peut-être se poser la question de comment est-ce qu'on consomme les choses, donc peut-être calmer un peu le côté termite qu'il y a en chacun de nous, et de se dire qu'il faut qu'il y ait du temps pour que les choses se fassent, et qu'elles se fassent bien. Donc je prendrai le temps, et effectivement, ça prendra la forme que ça prendra. Tout est à remettre en question, je pense, dans cette industrie, mais dans beaucoup d'industries aujourd'hui. Donc est-ce que ça sera une suite de P, est-ce que ça sera un album, un double album, est-ce que ça sera juste un désir d'écrire des chansons pour aller les jouer, avant de les enregistrer ? Je ne sais pas encore. J'ai la chance de faire un métier où je n'ai pas à vous dire en avance ce qui va se passer. Je vais le vivre, et une fois que j'aurai vécu, s'il y a quelque chose qui vaut le coup, je vous tiendrai au courant. Je pense que cette année était bien pour révéler quelque chose qui est de toute façon toujours présent. C'est un don de générosité, de patience, c'est le backstage de la vie. On est dans un monde de plus en plus étrange, où on cache la maladie, où on cache la mort, où on cache la vieillesse. On délègue à ces incroyables personnes qui acceptent ce challenge-là, et il est de tout temps. Donc c'est un peu comme après les attentats, quand on se met à remercier la police. J'espère que ce n'est pas trop tard à chaque fois à l'amour qu'on vous envoie, parce que vous le méritez absolument tous les jours. Bien évidemment, merci, mais je crains que ce n'est pas assez. Donc voilà, d'envoyer de la tendresse, bien sûr, des remerciements, bien sûr. Les applaudissements, ça nous a un bien de dingue aussi, d'avoir une manière de dire merci, d'avoir des associations pour justement pouvoir envoyer des sous, de voir tout le monde envoyer avec les chefs qui ont envoyé des repas. Enfin, cette solidarité-là, on vous la doit toujours. Et voilà, évidemment, cette année, on s'en est tous rendu compte. Et pardon si on s'en est rendu compte un peu tard. Et merci d'être là toujours, d'avoir toujours été là. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Live Me If You Can pour découvrir ma session au Théâtre du Châtelet.